Les montagnes en particulier, vos collines en particulier, et tous les défis de votre vie seront tranchés et hôtés par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oui, je sais. Quelqu'un là-bas dit oui, je sais. Cela va se produire ce soir. Cela va se produire ce soir. Levez les mains là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu es déjà là. Tu es là dans ta puissance. Tu es là dans ton action. Tu es là dans ton autorité. Et tu es ici pour faire déplacer toute la montagne de toute vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ce jour soit un jour spécial pour tout le monde, un jour de joie, un jour de miracle, un jour de surlaturel, un jour d'intervention et un jour de signe et de prodige pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Personne ne quittera la main vide, mais de témoignage dans toute bouche. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Je vous accueille à cette nuit d'intervention surnaturelle. Le Seigneur est venu cette nuit pour intervenir dans vos affaires, dans votre famille, dans votre vie. Quelque chose va se produire et le Seigneur donnera la joie et l'allégresse à votre vie. On examine. On va à Hébreu au chapitre 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous sommes arrivés ici ce soir en cherchant le Seigneur. Nous sommes arrivés ici voulant toucher le Seigneur. Et comme, dit Lijama, avec faveur de tout notre corps, comme nous touchons le Seigneur cette nuit, tout nous sera possible. C'est par la foi. C'est pourquoi c'est dit ici que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais les gens qui viennent, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui le prient, ils doivent croire. Je remercie. Je parle à ceux qui croient ce soir que Dieu est le rémunérateur. Il va vous récompenser. Il va bénir ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Quel que soit ce dont nous avons besoin, le salut, quel que soit ce que nous demandons, la délivrance, quelle que soit la chose, l'objet de notre prière, que ce soit la victoire, quelqu'un là-bas aura la victoire, la liberté, le miracle, les signes et les prodiges, les provisions, les sements aux prières, tout est donné par la foi. Voici le verset 4. Ce n'est pas la foi. Cabel, verset 5. Ce n'est pas la foi qu'Enoch. Voici le verset 7. Ce n'est pas la foi que Noé. Voici le verset 8. Ce n'est pas la foi qu'Abraham. Et le verset 11. Ce n'est pas la foi que Sarah. Et puis, on va au verset 17. Ce n'est pas la foi qu'Abraham. Et nous allons au verset 20. Ce n'est pas la foi qu'Isaac. Verset 21. Ce n'est pas la foi que Jacob. Verset 22. Ce n'est pas la foi que Joseph. Verset 23. Ce n'est pas la foi que Moïse. Verset 27. Ce n'est pas la foi qu'il quitta l'Egypte. Et verset 29. Ce n'est pas la foi qu'il traversait la mer rouge. Verset 30. Quelqu'un là-bas me lit le verset 30. 1, 2, 3. Allez-y. Ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Cela se répète cette nuit. Cela va se répéter ce soir. Cela va se passer dans votre vie. Cela va se passer dans votre famille. C'est tout est par la foi. L'intervention divine est par la foi. Tout miracle que nous recevons de la main du Seigneur est par la foi. Numéro 1. Par la foi personnelle. La foi personnelle. Vous, vous prenez les promesses de Dieu par la foi. Et vous dites ce soir. Ce temps-ci. Les promesses de Dieu seront oui et amés dans ma vie. Ce sera ainsi. Numéro 2. En priant par la foi. Ce n'est pas la foi dormante. Ce n'est pas la foi silencieuse. Ce n'est pas la foi qui ne demande rien. Mais vous venez, vous demandez, vous cherchez, vous frappez. Et la porte vous sera ouverte. Quiconque demande, reçoit. Quelqu'un là-bas ce soir. Quiconque. Jeudi quiconque. Jeudi quiconque. Quiconque demande, reçoit. Et quiconque, c'est la foi qui prie. Et toi, c'est la foi courante. La foi présente. Ce n'est pas la foi de mille ans passés. Ce n'est pas la foi de dix ans passés. Mais la foi d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la foi que vous avez dans le cœur va s'attirer. Les bénéficients de Dieu au nom de Dieu de Christ. Et quatre. La foi prédominante. La foi qui ne peut pas faillir. Ce soir, il n'y a pas de refus. Ce soir, il n'y a pas de refus. C'est la foi qui prévaut. C'est la foi pratique. Ce n'est pas la foi théorique. Vous le verrez vous-même ce soir. Pour le miracle, vous le verrez vous-même ce soir. Pour la guérison, vous la verrez vous-même ce soir. La montagne, là, va se déplacer. Le problème chronique de longue date va fuir. C'est la foi pratique. C'est la foi positive. C'est la foi positive qui vient dans votre cœur. Quelque chose de défini. Quelque chose de pratique dans votre vie. Au nom de Dieu de Christ. Vous savez, c'est la foi préventive. Cela va empêcher Satan. Les démons ne peuvent plus entrer dans votre vie. Les adversités ne peuvent plus avancer. C'est la foi préventive. C'est la foi persévérante. Vous l'avez ici. Comme vous retournez à la maison, cette foi va persévérer avec vous. Comme vous touchez quelque chose, la foi va transformer la chose au nom de Dieu de Christ. Il dit, ce soir, seulement croyez, quelque chose va vous arriver. Il dit, ce soir, croyez seulement, quelque chose doit vous arriver. Il faut le dire dans ma vie. Ce soir, quelque chose doit m'arriver. La porte, la doit s'ouvrir. La montagne, la doit se déplacer. Cette maladie que je vois ici aujourd'hui, au dernier, amen, la maladie, la va partir au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Marc. Marc au chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, l'homme ne l'en est plus ici, il te parle ce soir. Jésus vous dit ce soir. Je dis, Jésus te parle et te dit ce soir. Si tu peux, vos lames seront essuées. Si tu peux, la douleur va disparaître. Si tu peux, la marchande va disparaître. Si tu peux, la montagne va se déplacer. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dieu merci, je crois ce soir. Je crois, je crois en votre faveur que cela va se passer. Je sais que cela va se passer. Votre jour de joie est arrivé. Et votre jour de victoire est arrivé. Les problèmes se déplacent cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Un, deux, trois et nous sommes là. Vous serez là ce soir. Vous serez là ce soir. Numéro un, c'est la foi personnelle du juste. La foi personnelle du juste. Le juste, entre parenthèses, du justifié. La foi personnelle du juste ou la foi personnelle du justifié. Numéro deux. La plénitude, la plénitude, la plénitude de la promesse de la part de Jéhovah. La promesse que vous allez recevoir ce soir, ce n'est pas comme une goutte d'eau. La bénédiction de ce soir n'est pas comme de l'eau qui dégouline sur un mur. Mais la bénédiction de ce soir sera en plénitude. C'est la plénitude de bénédiction dans votre vie. La plénitude de joie dans votre vie. Et la plénitude en entièreté. Une réturation totale dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La plénitude de la promesse de la part de Jéhovah. Troisième point. La foi possessive. C'est la foi dont je parle. Numéro trois. La foi possessive des co-héritiers. Vous allez hériter. Et vos bénédictions, personne ne vous les ravira au nom de Jésus-Christ. Quel est votre premier point là-bas? Votre premier point là-bas? Dites-le moi comme si vous êtes le juste et le justifié. Et dont nous parlons, la foi personnelle du juste. Je retourne à Hébreu au chapitre. Je retourne aux Hébreux. Voyons Hébreu au chapitre 10. Je lis le verset 37. Hébreu 10, 37. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir, reviendra. Je crois qu'il y aura un amer là-bas. Un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Un peu de temps. Ce problème prendra fin. Un peu de temps. La montagne va se déplacer. Un peu de temps. Tous ces ennemis deviendront faibles, paralysés, impuissants, impotents. Dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Tout le dérangement de votre vie. Les choses qui vous gênent. Vous pleurez. Vous pleinez. Vous versez les larmes. Le moment de pleurer a pris fin. Un peu, encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Et il ne t'aidera pas. Votre miracle ne t'aidera pas. La puissance ne t'aidera pas. La guérison ne t'aidera pas. Et mon juste vivra par la foi. Voir cela. Et mon juste vivra par la foi. Comme nous attendons la justification du Seigneur. Ce n'est pas la foi. Et mon juste vivra par la foi. Je vais à Romain. Romain. Romain au chapitre 1. Romain au chapitre 1. Je lis verset 17. Romain 1, verset 17. Qui dit la même chose. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La fidélité du Seigneur révélée par la foi et pour la foi. La puissance de Dieu révélée par la foi et pour la foi. L'intervention de Dieu, l'intégration avec Dieu, la connexion avec Dieu, les signes et les prodigies. Et l'écoulement de la puissance de la part du Dieu tout puissant révélée par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Vous voyez cela ? Le juste sera sauvé par la foi. Le juste sera guéri par la foi. Le juste sera délivré par la foi. Le juste sera victorieux par la foi. Et quel que soit votre besoin ce soir, c'est par la foi. Que quelqu'un crie par la foi. La foi personnelle du juste. Voyons Abba Keuk. Abba Keuk. Abba Keuk. Nous allons en lasser le testament. Et voyons Abba Keuk au chapitre 2. C'est là que la phrase est initiée, a pris son origine. Abba Keuk au chapitre 2. Abba Keuk au chapitre 2. Abba Keuk au chapitre 2. Verset 1. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait. Et il vous dirait quelque chose cette nuit. Le Seigneur vous dira quelque chose cette nuit. Et puis il dit, verset 2 dit, l'éternel m'adressa la parole et il dit, écrit la prophétie. Il y a une nouvelle révélation dans votre vie. Il y a une nouvelle destinée pour votre vie. Au nom de Jésus-Christ, écrit la prophétie. Grave l'art sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Vous allez commencer par courir. Vous allez commencer à marcher. Vous allez commencer par agir. Je n'entends pas votre amène. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Donc, le temps est déjà fixé. Il y a un temps fixé. Je dis, il y a un temps fixé. Mon temps fixé est arrivé. Moi, mon temps fixé est arrivé pour moi. Le temps fixé pour ma famille est arrivé. Le temps fixé pour mes affaires est arrivé. Le temps fixé pour ma profession est arrivé. Le temps fixé de ta victoire est arrivé. Le temps fixé de ta bonté est arrivé. Et il dit, et elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends là. Est-ce que vous attendez ce soir? Est-ce que vous attendez cette nuit? Parce que, quand elle s'accomplira, Le temps fixé là, viendra, s'accomplira. Et dit, quand elle s'accomplira, Elle s'accomplira certainement. Voici son âme. C'est enflé. Elle n'est pas droite en lui. C'est-à-dire, les autres qui sont orgueilleux, Ce n'est pas vous. Ceux qui se transgressent, ce n'est pas vous. Et ceux qui ne croient pas, ce n'est pas vous. Mais, ceci, c'est pour vous maintenant. Je dis, ceci, c'est pour vous maintenant. Mais, le juste, vivra, par sa foi. Le juste, le justifier, Ceux qui viennent au Seigneur, Ceux qui se sont repentis de leurs péchés, Et qui sont fidèles, Et qui s'accrochent à la promesse de Dieu, Sachant que quiconque invoquera le nom du Seigneur, Sera sauvé, sera pardonné, sera justifié. Ils sont justifiés. Ils sont justes. Ils sont pardonnés. Et le sang de l'agneau, Les a lavé leur cœur en plus blanc que la neige. Il n'y a plus de condamnation dans votre cœur. Il n'y a plus de condamnation dans votre vie. Il n'y a plus de condamnation dans votre esprit. Justifié et juste. Alors, Mais le juste, Vivra par sa foi. Voici le verset vers là-bas. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Les choses qui contredisent votre progrès, Font silence cette nuit. Les choses qui contredisent l'accomplissement de la bonté de Dieu dans votre vie. Font silence cette nuit au nom de Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. On va à Galate. Au chapitre 3. Voici, nous lisons Hébreux. Le juste vivra par la foi. En Romains. Le juste vivra par la foi. Abbaqut. Le juste vivra par la foi. Maintenant, nous sommes à Galate. Au chapitre 3. Galate 3. Nous lisons le verset 1. C'est très important. Galate 3. Nous lisons ceci. Galate 3. Verset 1. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. Par la loi. Et cela est évident. Puisqu'il a dit. Dites-le-moi encore. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cela veut dire que vous dites que je sais que ce n'est pas enroulant par terre. Ce n'est pas enroulant quelque chose. Ce n'est pas en allant quelque chose. Quelque part. Ce n'est pas en me punissant. Mais c'est en étant justifié. Vous venez au Seigneur par la foi. Sachant que Jésus est mort pour vous à la croix du calvaire. Comme vous vous détruisez du péché. Et que vous vous tournez vers le Sauveur. Cette nuit, vous serez justifié. Le ciel va l'enregistrer. Que vous êtes justifié. Les anges vont l'affirmer. Que vous êtes justifié. L'Esprit de Dieu rendra témoignage dans votre corps. Que vous êtes justifié. Et ce qui va se passer après cela. Verset 13. Christ nous a rajouté de la malédiction de la loi. Votre malédiction est supprimée. La punition est supprimée. L'amende et la pénalité est supprimée. Etant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit. Et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham. Eue pour les païens. Son accomplissement en Jésus Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham. Vienne sur vous. Les païens. Au travers de Jésus Christ. Et que nous ressuscions. Que quelqu'un recevra cette nuit. Quelqu'un est là pour recevoir ce soir. Et que nous ressuscions. Par la foi. L'Esprit qui avait été promis. Cela va se passer. Le Seigneur nous justifie. Le Seigneur nous pléifie. Le Seigneur change notre vie. Et puis. Toute la culpabilité. La condamnation. Des péchés passés. Tout est ôté. On va à Romain au chapitre 3. Romain 3.23. Romain 3.23. Quartos. En péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Avant vous remarquez. Dans votre Bible. Que là. Il n'y a pas de point. C'est seulement. C'est point. C'est. Point virgule. Quartos. En péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour certains. Je suis péché. Je suis péché. Je suis péché. Je suis privé de la gloire de Dieu. Je ne peux pas mener une vie juste. Je ne peux pas arriver à la gloire de Dieu. Il ne faut pas t'arrêter là-bas. Ce n'est pas. Ce n'est pas un point. C'est. C'est. Point virgule. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. Vous venez. Le salut est gratuit. La justification est gratuit. Le pardon de Dieu est gratuit. La paix de Dieu est gratuit. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Vétimes propitiatoires. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa impatience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. De manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il n'y a pas de détection. Il n'y a pas d'acception de personne avec Dieu. Quiconque vient à Dieu à travers Christ sera pardonné. Et c'est fait. Pour être justifié, c'est fait. Pour entrer dans le royaume de Dieu, cela est accordé. Il n'y a pas d'excuse. La porte est ouverte à tous. Quelqu'un là-bas entre ce soir. Quelqu'un là-bas entre ce soir. Toute la culpabilité du péché va disparaître. La condamnation du péché sera ôtée. La pénalité, la punition éternelle disparaîtra au nom de Jésus. Deuxième point. La plénitude de la promesse de la part de Jéhovah. La plénitude de la promesse de la part de Jéhovah. Nous allons voir quelque chose cette nuit. Quand nous voyons cette plénitude de la promesse au travers de Jéhovah. Dieu s'est révélé avec sept noms. Et ces sept noms composés sont les titres. Et en le nom de Jéhovah. Genèse au chapitre 22. Tout ce dont nous avons besoin est pourvu. Dans cette révélation du nom de Dieu. Allons à Genèse 22. Genèse 22. Verset 14. Genèse au chapitre 22. Nous les allons verser 14. Pourquoi ne pas lire verset 8 pour que vous compreniez. Genèse chapitre 22. Verset 8. Abraham répondit. Mon fils. Dieu se pouvoira lui-même. De l'agneau pour l'Holocauste. Et il est ma chère tous deux ensemble. Voici le verset 13. Abraham. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier. Retenu dans un buisson. Par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Et l'offrit en holocauste. A la place de son fils. Voici le nom de Dieu dont nous parlons. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. Même aujourd'hui. A la montagne de l'éternel. Il sera pourvu. Il est Jéhovah Jiré. L'éternel. Notre pourvoyeur. Tout ce dont vous aurez besoin. Il en prouvera. Il a pourvu le bélier pour le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Il a pourvu cet agne lui-même. Et pour vous. Dieu a tout donné dans votre vie. La paix du cœur est arrivée. La pureté est maintenant arrivée. La puissance est arrivée. La guérison est là. La provision est là. Et tout ce dont vous aurez besoin. Comme je le dis pour moi-même. Tout ce dont j'aurai besoin. Tout ce dont j'aurai besoin. Tout ce dont j'aurai besoin. Jéhovah Jiré. Pourvoira pour vous. Au nom de Dieu de Christ. Numéro 2 Exode au chapitre 15 Exode au chapitre 15 Exode 15 vers 6 Exode 15 vers 26 Exode 15 vers 26 Exode 15 vers 26 Et dis si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu observes toutes ses lois Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens Cela ne sera pas sur votre corps Cela ne sera pas dans votre sang Cela ne sera pas dans vos reins Cela ne sera pas dans vos intestins Cela ne viendra pas sur vos yeux Cela ne sera pas dans votre tête Car je suis l'éternel qui te guérit Les traducteurs de la Bible Et on traduit le mot Jéhovah Rapha Là où il dit je suis l'éternel qui te guérit D'origine c'est dit Jéhovah Rapha Tout d'abord Jéhovah j'irai notre pourvoyeur Il pourviendra vos besoins Il subviendra à tous vos besoins Jéhovah Rapha c'est l'éternel qui me guérit Quand va-t-il vous guérit ? Je dis quand va-t-il vous guérit ? Il guérit à tout moment Et si cette nuit toute maladie là-bas Je commande que la maladie sorte au nom de Jésus Christ Il va te guérit Il t'a guéri Numéro 3 maintenant Voyons Exode 17 Exode 17 C'était au combat Et à la bataille Peut-être vous menez une bataille Vous avez déjà remporté la victoire Exode 17 verset 8 Amalek vint combattre Israël à Réphidib Alors Moïse dit à Josué Choisis nous des hommes Sors et combats Amalek Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline La verge de Dieu dans ma main Josué fit ce que lui avait dit Moïse Pour combattre Amalek Et Moïse, Aaron et Hur Montèrent au sommet de la montagne Lorsque Moïse éleva sa main Jésus élève sa main en ta faveur Il intercède pour toi Tu dois vaincre Tu dois remporter la victoire Parce que Jésus est plus grand que Moïse Voir Moïse ici Il a élevé sa main Israël était le plus fort Et lorsqu'il baissait sa main Jésus ne va jamais baisser sa main en ta faveur Jésus en ta faveur En votre faveur En faveur de votre famille Et lorsqu'il baissait sa main en Malek Il était le plus fort Les mains de Moïse étaient fatiguées Les mains de Jésus ne seront jamais fatiguées Il a pris une pierre qui plaçait sur lui Et il s'assit dessus Aaron et Hur Soutenaient ses mains L'un d'un côté L'autre de l'autre Et ses mains restèrent fermes Jusqu'au coucher du soleil Et Josué Et Josué Et Josué Vainquis Vainquis L'emporta Sur Amalek A vaincu Amalek A écraser Amalek Et son peuple Au trajet de l'épée Verset 15 Moïse Bâtit un hôtel Et lui donna pour nom Tout le monde L'éternel Ma bannière C'est C'est Jéhovah Nisi L'éternel Ma bannière L'éternel est votre vainqueur Il va Vaincre Tout bataille pour vous Tout ce qui vous confronte A partir de cette nuit Vous avez gagné La victoire Au nom de Jésus Christ Vous avez remporté la victoire Au nom de Jésus Christ Et ils vous Et ils viennent La nuit Vous allez vaincre Ils viennent le jour Vous allez vaincre Ils viennent au marché Vous allez vaincre Dans votre quartier Vous allez vaincre Qu'ils viennent de la rivière Vous allez vaincre Qu'ils viennent de la forêt Vous allez vaincre Qu'ils viennent Avec l'esprit de sirène Vous allez vaincre Au nom de Jésus Christ Parce que l'éternel Ton Dieu Est Jéhovah Nisi L'éternel Notre bannière Nous allons À Jude À Juge Nous allons À Juge Juge Au chapitre 6 Juge Au chapitre 6 Versets 23 Et 24 Jédéon Posait une question Et dit Où sont les miracles Où sont tous les miracles Dont nos pères On parlait Peut-être Il y a une question Dans votre esprit Où sont les miracles Dont nous Où sont les miracles Où sont les miracles Dont on nous parlait Ces miracles sont revenus Où sont la manifestation De puissance Dont on nous parlait C'est déjà au seuil De votre maison Au nom De Jésus Christ Juge Juge 6 Verset 23 Et l'éternel Le dit Sois en paix Sois en paix Ne crains point Tu ne mourras pas Cette maladie Ne te tuera pas Ce problème Ne va pas Mettre fin A votre vie Ne crains point Tu ne mourras pas Le rêve Là ne te tuera pas Ces puissants Ces maléfiques Ne te tueront pas Ces ennemis N'ont pas Le dernier mot Dans votre vie Tu ne mourras pas Pourquoi ne pas Le dire pour toi même Je ne mourrai pas Pourquoi ne pas Le dire pour toi même Je ne mourrai pas Le ciel L'a entendu Et c'est confirmé Verset 24 J'ai déont Bâti là Un hôtel A l'éternel Et lui donnant Pour nom L'éternel Paix L'éternel Paix Jéhovah Shalom L'éternel Paix Il existe encore Aujourd'hui Il existe encore Quel jour Aujourd'hui A Oprah Qui appartenait A la montagne D'Abiézé L'éternel Paix L'éternel Notre paix Maintenant Nous allons A Somme 23 Voici mon Somme Somme 23 Voici mon Somme Cela c'est pour moi Ce Somme Est pour moi Ça c'est pour moi Somme 23 Encore Les traducteurs de la Bible On traduit ceci De Du texte Originelle Qui est Jéhovah Ici C'est Jéhovah Raha Jéhovah Les problèmes Sont résolus Dans votre vie Tout ce que vous cherchez Sont pourvus Au nom de Jésus L'éternel Est mort Berger Dites-le-moi Je ne manquerai de rien A partir de cette nuit Vous rentrez à la maison Avec ce miracle Vous allez porter La puissance de Dieu Rentrer à la maison Avec vous Il me fait reposer Dans le vert pâturage Il me dirige A près des eaux Paisibles Il restaure mon âme Il restaure mon âme Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause De son nom Quand je marche Dans la vallée Je marche Je marche Je continue de marcher Vous n'allez pas mourir Dans le désert Vous n'allez pas mourir Dans la vallée Votre vie Ne finira pas Dans la vallée Quand je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crains Aucun mal Quand tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Et ma coupe Les jours Les jours De famine Prennent fin Dans votre vie Les jours De chômage Ont pris fin Dans votre vie Les jours De pénurie Ont pris fin Pour vous Les jours D'emprunter Ont pris fin Vous allez Prêter Aux autres A partir d'aujourd'hui Parce que Ma coupe De bord Oui 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 Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Pas de jours Dans ma vie Certains jours De ma vie Quelques jours De ma vie Dans la jeunesse De ma vie Ou dans la vie Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Et moi J'habiterai Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Jérémie 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 23 Ceci encore Les traducteurs Nous l'ont traduit C'est Jéhovah C'est Jéhovah Tchikénu C'est Jéhovah Tchikénu Voyons Jérémie 23 Verset 6 En son temps Judas sera sauvé Israël aura la sécurité Dans sa demeure Et voici Le nom Dont on l'appellera L'éternel Notre justice L'éternel Est votre justice Au-dedans de vous L'éternel Est votre justice Il vous couvre Comme Un 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 Tissu Il vous couvre Il va au-devant de vous Au moment de la prière L'éternel est votre justice Lorsque vous tenez devant Le trône de grâce Vous demandez quelque chose En prière L'éternel est votre justice Au nom de Jésus Christ Ézéchiel Ézéchiel Au chapitre 48 Ézéchiel Chapitre 48 Ézéchiel 48 Verset 35 Le dernier verset du livre d'Ézéchiel Là c'est l'éternel est ici Jéhovah Chama Ézéchiel 48 35 Circuit 18 1000 Et dès ce jour Le nom de la vie sera L'éternel est ici L'éternel est ici Ça il est présent avec vous Il ira avec vous Il ne vous délaissera pas Il ne vous abandonnera pas Tout besoin de votre vie Sera pourvu au nom de Jésus Christ Numéro 1 La foi personnelle Numéro 2 La plénitude de la promesse Numéro 3 La foi possessive Des co-héritiers La foi possessive Des co-héritiers A quoi le Seigneur vous a appelé A quoi m'a-t-il appelé A quoi nous a-t-il appelé Nous sommes des co-héritiers Avec Christ Il faut dire que je suis co-héritier Il faut dire je suis co-héritier Il faut le dire avec assurance Je suis co-héritier Vous allez hériter Je dis vous allez hériter Comme je vous regarde et je vois votre visage Je vois la gloire de Dieu sur votre visage Je vois la victoire sur votre visage Je vois les provisions de Dieu là-bas Je vois une provision abondante Et vous êtes co-héritier au nom de Jésus-Christ Voyons Romains au chapitre 8 Romains 8 verset 16 et 17 L'esprit lui-même Pour en témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Or si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Co-héritiers de qui ? De Christ Si toutefois Nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui Co-héritiers Co-héritiers Que possède le co-héritier ? Que possède-t-il le co-héritier ? Je vais vous montrer des gens Pourquoi vous dites que c'est comme moi ? C'est comme moi ? Il est co-héritier Je suis co-héritier Ce qu'il a Cette nuit Je l'ai Ce qu'il a Cette nuit Cette nuit J'en ai Cette nuit J'en ai Cette nuit J'en ai Vous l'avez Vous en avez Au nom de Jésus-Christ Numéro 1 Son nom est Jacob Son nom est Jacob On retourne A Genèse Voyons Genèse On va à Genèse Et Genèse au chapitre 28 Il était co-héritier D'Abraham et d'Isaac Vous êtes co-héritier De quelqu'un de plus grand Voilà sa possession La possession et l'héritage Du co-héritier Genèse 28 Verset 10 Jacob partit de Beersheba Et s'en alla A Caran Il arriva dans un lieu Où il passa la nuit Quand le soleil Était couché Il y prit Une pierre Dont il fit son chevet Et il se coucha dans ce lieu Et il se coucha dans ce lieu Et il se coucha dans ce lieu Et il eut un songe Et voici une échelle Était appuyée sur la terre Et son sommet touchait au ciel Il y a une échelle Entre vous et le ciel maintenant Il y a un passage Entre vous et le ciel maintenant Et voici Les anges De Dieu Il n'y a pas de démons là-bas Il n'y a pas de démons dans votre vie Et les anges de Dieu Il n'y a pas de démons là-bas Il n'y a pas de démons dans votre famille Et les anges de Dieu Pas de pouvoir occulte Pas de pouvoir occulte dans votre famille Et voici les anges de Dieu Aucun personnage méchant Aucun personnage méchant dans votre famille Et voici les anges de Dieu Montait et descendait par cette échelle Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle Et il dit Je suis l'Éternel Le Dieu d'Abraham ton père Et le Dieu d'Isaac La terre sur laquelle tu es couché Je la donnerai à toi et à ta portérité Je la donnerai à toi et à ta portérité Ta portérité sera comme la poussière de la terre Est-ce que vous êtes ? Vous êtes ? Tu t'étendras à l'Ocident Et à l'Orient Au septatrion Et au midi Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Et en ta portérité Soulignez le verset 15 dans votre Bible Vous êtes héritier Chaque fois que vous venez à ce verset Il faut dire que ce verset est le mien Voici je suis avec toi Je te garderai partout où tu iras Et je te ramènerai dans ce pays Voici ceci Car je ne t'abandonnerai point Que je n'ai exécuté ce que je te dis L'Éternel ne t'abandonnera Jusqu'à ce qu'il a exécuté Ce qu'il t'a dit Il l'a fait dans votre vie Vous êtes héritier numéro 2 Joseph Voyons Genèse toujours Genèse Au chapitre 39 Verset 2 L'Éternel fut avec lui Est-il avec toi ? Et la prospérité l'accompagna Ne vous laisse pas dire que la pauvreté a ôté Ne vous laisse pas annoncer que le chômage a ôté Laisse-moi vous rappeler Que Dieu a donné un songe à Joseph Un rêve de prospérité Un songe d'élévation Un songe de régner et de gouverner Et ses frères n'ont pas aimé le rêve C'était toujours bon pour Joseph C'était grand pour Joseph Et ils ont dit Vendons-le Qu'il soit un esclave Il voudrait devenir roi Non Nous allons contredit cela Non Nous allons arrêter Nous allons réprimer sa destinée Il n'y a personne qui puisse réprimer votre destinée C'est ce qu'ils pensaient faire Ils l'ont vendu Croyant l'avoir éliminé Personne ne peut vous éliminer Où êtes-vous là-bas ? Il dit Personne ne peut vous éliminer Vous allez continuer de monter Monter jusqu'au lieu que le Seigneur a destiné Voyant ceci L'éternel fut avec lui Et la propriété l'accompagna Il habita dans la maison de son maître L'égyptien Son maître vit Que l'éternel était avec lui Et que l'éternel faisait prospérer Prospérer entre ses mains Tout ce qu'il entreprenait A partir de ce jour Tout ce que vos mains touchent Vont prospérer Joseph trouva grâce aux yeux de son maître Qui l'employa A son service L'établit sur sa maison Et lui confia Tout ce qu'il possédait Et lui confia tout ce qu'il possédait Ce n'est pas la fin de Joseph Le miracle que vous aurez aujourd'hui N'est pas la fin L'agression que vous aurez aujourd'hui N'est pas la dernière Le boulot que vous aurez ici N'est pas le dernier boulot La promotion que vous aurez ici N'est pas la fin de votre vie Quelque chose de plus grave vous arrivera Chapitre 41 Chapitre 41 Verset 38 Et Pharaon dit à ses serviteurs Tu verrais en nous un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph Pharaon dit à Et Pharaon dit à Et Pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître Toutes ces choses Il n'y a personne qui soit aussi intelligent Et aussi sage que toi Vous allez retrouver qu'à partir de ce jour Dans votre classe Dans votre école Dans votre lieu de travail Dans votre marché Dans votre famille Personne Il n'y a personne qui soit Sage Qui soit aussi intelligent Que toi Il n'y a personne qui soit Aussi prospère que toi Aussi vitreux que toi Verset 40 Je t'établis sur ma maison Et tout mon peuple Obéira A tes ordres Le trône seul Me lèvera Au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph Voix Je te donne Le commandement De tout le pays d'Egypte C'est ce que C'est fait Qu'on disait Que cela ne va pas arriver Et c'est arrivé Pour vous Aujourd'hui Les co-héritiers de Christ Ceux qui disent Qu'il n'arrivera pas Ceux qui disent Qu'il n'arrivera pas Arrivera Ils disent que Je ne peux pas le voir prospérer Attendez Ils vont vous voir prospérer Je ne peux pas Le voir Avoir la plénitude de joie Attendez Ils vont le voir Dans votre vie Ceux qui disent Qu'il n'arrivera pas Est arrivé Ce soir C'est arrivé Cette nuit C'est arrivé Numéro 1 Jacob Numéro 2 Joseph Numéro 3 Josué 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 au chapitre 1 Josué au chapitre 1 Je lis verset 3 Josué 1 Josué chapitre 1 Je lis verset 3 Tous les Qu'on foulera la place de votre pied Je vous le donne Tous les Qu'on foulera la place de votre pied Je vous le donne Cela vient Verset 5 Nul Ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Tu es Qu'héritier de Moïse et de Josué Ce que Moïse avait Moïse n'appelait aussi Qu'héritier Qu'héritier Et je vais te le donner Je vais te donner Ce que j'ai donné à Moïse Et Josué Maintenant Dieu lui dit Comme tu es Qu'héritier avec Jésus-Christ Ceci t'appartient Cette nuit Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaissera Je ne t'abandonnerai Je ne t'abandonnerai Je ne t'abandonnerai Josué Toi Ceci Doit être souligné Dans votre Bible Josué Toi Je lis Verset 7 L'Éternel dit A Josué Aujourd'hui Aujourd'hui Je commencerai A t'élever Aux yeux De toute Israël Aujourd'hui Le Seigneur Va commencer A t'élever Aux yeux De toute ta famille Aux yeux De tous Tes camarades de classe Aux yeux De tous Les gens Qui t'aviront Afin qu'ils Saches Que je serai Avec toi Comme j'ai été Comme j'ai été Comme j'ai été Avec Moïse Co-Héritier Co-Héritier Voyons la puissance La puissance De la prière Prédominante Du co-Héritier Jésus Vous êtes Vous êtes Co-Héritier Le Seigneur Le Seigneur Ne vous dira Jamais Non Verset Toujours 12 Soleil Arrête-toi sur Gabon Et toi Et toi Lune Sur la vallée D'Ajalon Et le soleil S'arrêta Pour vous Le soleil Va s'arrêter Pour vous Les démons Vont s'arrêter Et le soleil S'arrêta Et la lune Suspendit sa course Jusqu'à ce que La nation Eut tiré Vagin De ses ennemis Cela n'est-il pas Écrit Dans le livre Du jute Le soleil S'arrêta Au milieu Du ciel Et ne se Attends De se Coucher Presque Tout un jour Il n'y a Point eu De jour Comme celui-là Écrivez La date De ce jour Il n'y a Point eu De jour Comme celui-ci Ni avant Ni après Où l'éternel A écouter La voix D'un homme Car l'éternel Combatteur Pour Israël L'éternel Combat pour vous Le Seigneur Combat pour vous Jacob L'a obtenu Vous l'aurez Joseph L'a obtenu Vous l'aurez Josué L'a obtenu Vous l'aurez Venons A 1ère chronique 4 Il y a un homme Ici Dont le nom Est Jabet 1ère chronique 1ère chronique Chapitre 4 Je l'ai Verset 9 Jabet Était Plus considéré Que ses frères Sa mère Le donna Le nom De Jabet En disant C'est parce que Je l'ai Enfanté Avec douleur La douleur De l'année passée Prend fin Aujourd'hui Comment Verset 10 Jabet Invoca Le Dieu D'Israël En disant Si tu me bénis Numéro 1 Si tu me bénis Numéro 1 C'est arrivé Et que tu étendes Mes limites Numéro 2 Cela s'est accompli Numéro 3 Si ta mère est avec moi Numéro 3 La mère du Seigneur Sera avec vous Numéro 4 Et si tu me préserves Du malheur Le Seigneur Vous préservera Du malheur En sorte que Je ne sois pas Dans la douleur Numéro 5 La souffrance De votre vie Le malheur Des gens Contre votre vie Est supprimé Au nom de Jésus Christ Et Dieu Lui accorda Et Dieu Lui accorda Et Dieu Lui accorda Ce qu'il Avait demandé Regardez Tous ces gens De Jacob A Joseph Nous arrivons A Josué On parvient A Jabet Dites-moi Ce que vous aurez Aujourd'hui Tout ce que vous Demandez Vient Les jours Mauvais Ont pris fin Les personnages Maléfiques Ont pris fin Numéro 5 Job Ouais Quand certaines Personnes Arrivent à Job Là ils secouent Leur tête Faut pas secouer Votre tête Pour Job Les choses Ont changé Pour lui Il est devenu Corinthier Quand vous êtes Devenu Corinthier Il n'y a Personne Qui secouera La tête Pour vous Parce que Toute bonne chose Le Seigneur L'amènera Dans votre 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 Nom de Jésus Christ Allons à Job 42 Je lis Verset 10 L'éternel Rétablit Job Dans son premier état L'éternel Rétablit Job Dans son premier état Qu'est-ce qu'on Là-bas L'éternel Rétablit Le frère Dans son premier état L'éternel Rétablit La soeur Dans son premier état Et l'éternel Rétablit Votre Dans son premier état Au nom de Jésus Quand Job Eut prié Pour ses frères Et l'éternel Lui accorda Le double De tout ce Qu'il avait Possédé Tout ce que Vous avez perdu Le Seigneur Va le doubler Dans votre vie Tout ce que L'ennemi a ôté Le Seigneur Vous donnera La double portion N'êtes-vous pas Et Corinthier N'êtes-vous pas Héritier Il dit N'êtes-vous pas Co-héritier Voir le verset 12 Pendant cette dernière année Job reçut De l'éternel Plus de bénédictions Qu'il n'en avait Reçues Dans les premières Il possédait Quatorze mille brebis Six mille chameaux Mille pères De beaux Et mille anesses Voir ce que Le Seigneur dit De Job Il dit Il n'y a plus Un, deux, trois Il n'y a plus Dix, vingt-trois Vingt-quatre Il n'y a plus Cent Mille, sept Et mille Huit Mais des mille Le Seigneur va vous donner Des mille Des mille Venant de cet angle Des mille De ce côté Des mille De l'autre bord Partout Des mille Des mille Des mille Sur votre vie Au nom de Jésus Christ Verset 15 Il n'y avait Il n'y avait pas Dans tout le pays De meilleurs De meilleures choses Vous sont arrivées Et le meilleur Est arrivé au nom De Jésus Christ Et il vit Ses fils Et les filles De ses fils Jusqu'à la quatrième génération Jacob Joseph Dites-le-moi Josué Dites-le-moi Jabète Et nous sommes arrivés À Joba On va aussi à Joël Allons à Joël Au chapitre 2 Vous allez hériter Aujourd'hui Les co-héritiers Aujourd'hui Joël chapitre 2 Je lis verset 21 Joël 2 21 T'es ne craint rien Ne craint pas Sois dans l'allégresse Et réjouis-toi Car l'éternel fait de grand chose Car l'éternel fait de grand chose Où Pour qui De grand chose De grand chose L'éternel fera de grand chose Dans votre vissage Mais au nom de Jésus-Christ Verset 25 Je vous remplacerai Je vous remplacerai Les années Qu'ont dévoré La sauterelle Le gêlec Le hazil Et le gazam Ma grande armée Que j'avais envoyé Contre vous Vous mangerez Je vous l'ai dit Que les boulots sont venus L'emploi est là Le diplôme là Vous donnera Un bon boulot Au nom de Jésus-Christ Vous mangerez Et vous vous rassasierez Et vous célébrerez Le nom de l'éternel Votre Dieu Qui aura fait pour vous Des prodiges Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Il y a des gens qui disent Où est ton Dieu Ils verront Qui est votre Dieu Le Dieu de puissance Le Dieu Qui garde l'alliance Vous ne serez plus Dans la confusion Au nom de Jésus-Christ Verset 27 Et vous saurez Que je suis Au milieu d'Israël Que je suis L'éternel Votre Dieu Et qu'il N'y en a Pas d'autre Et mon peuple Est-ce que le peuple De Dieu est là Ce soir Et mon peuple Y a-t-il le peuple De Dieu ce soir Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Verset 32 Alors Quiconque Est-ce que Quiconque est là Quiconque Est-ce que Quiconque est là Ce soir Quiconque Est-elle là Est-il là Où est-elle Merveilleux Vous l'avez reçu Vous l'avez reçu Numéro 6 Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Le Seigneur Va veiller sur sa parole Et le Seigneur Va exécuter Des miracles Cette nuit Le Seigneur Va exécuter Son pouvoir Et des signes Et des produits Cette nuit L'autorité La dominion La dominion Seront Faits Cette nuit L'autorité Qui brise Le jour Seront Demontrés Cette nuit Verset 18 Voici Je t'établis En ce jour Sur tout le pays Comme une ville forte Une colonne de fer Et un mur Dérin Contre le roi de Juda Contre ses chefs Contre ses sacrificateurs Et contre le peuple du pays Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Vous allez gagner Tout ce bâtard Vous allez l'emporter Sur tout ennemi Vous allez Faincre tout le géant Car je suis avec toi Pour te délivrer Dis l'Éternel Vous avez délivré Je dis vous avez délivré Jérémie 15 Jérémie 15 Verset 20 Jérémie 15 Verset 20 Je te rendrai Pour ce peuple Comme une forte Muraille Dérin Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Car je suis avec toi Pour te sauver Et te délivrer Dis l'Éternel Je te délivrerai De la main D'un méchant Ils ne peuvent pas T'opprimer Ils ne vont pas T'étruire Je te délivrerai De la main D'un méchant Je te sauverai De la main D'un violon Jérémie 30 Jérémie 30 17 Mais je te guérirai Je penserai T'appeler Dis l'Éternel L'Éternel va te guérir Sainte-moi Au nom De Jésus-Christ Jérémie 31 Verset 16 Ainsi parle l'Éternel Retiens tes pleurs Retiens les larmes De tes yeux Car il y aura Un salaire Pour tes œuvres Dis l'Éternel Et reviendra Du pays De l'ennemi Chapitre 32 Verset 26 La parole De l'Éternel Fut adressée A Jérémie En cinq mots Voici Je suis l'Éternel Il n'a pas changé Je suis l'Éternel Je va Jéré Il n'a pas changé Il est Je va Rapha Il n'a pas changé Il est Je va Nisi Il n'a pas changé Il est Je va Chama Il n'a pas changé Il est Je va Râ L'Éternel Ton bégé Il n'a pas changé Il est Je va Tiquez-nous L'Éternel Notre justice Il n'a pas changé Il est Je va Chama L'Éternel Est ici Il n'a pas changé L'Abbésion de Dieu Vient sur toi Cet nous Voici Je suis L'Éternel Le Dieu De toutes tes chers Y a-t-il Rien Qui soit Étonnant De ma part Y a-t-il Rien Qui soit Difficile Pour moi Y a-t-il Rien Qui soit Étonnant Pour moi Chapitre 33 Verset 3 Invoque-moi Et je te répondrai L'assurance Cette nuit Invoque-moi Et je te répondrai La réponse est venue Le miracle est arrivé Le salut est arrivé La paix est arrivé La puissance est arrivé Invoque-moi Je te répondrai Je t'annoncerai Je t'annoncerai Je t'annoncerai De grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Votre temps est arrivé Je dis Votre temps est arrivé Je parle de moi Même Mon temps est arrivé Mon temps Somme Il va vous transformer En un instrument De victoire En un agent De puissance En un agent D'autorité Jérémie 51 Jérémie 51 Verset 20 Jérémie 51 Verset 20 Jérémie 51 Je vous attends Vous êtes Jérémie 51 Verset 20 Tu as été pour moi Un mâteau Un instrument de guerre Où est la personne? Où est-elle? Où est-il? Vous n'allez pas Fuir Devant l'ennemi Vous avez la victoire Avant que la bataille Commence Tu as été pour moi Un marteau Un instrument de guerre J'ai brisé par toi Des nations Par toi J'ai détruit Des royaumes Par toi J'ai brisé Le cheval Et son cavalier Par toi J'ai brisé Le char Et celui Qui était Dessus Votre temps Est arrivé Je dis Votre temps Sonne maintenant Je dis Votre temps Est arrivé Comme Jacob L'a eu Vous possédez Cette nuit Tel que A l'état De Jacob Vous possédez Cette nuit Comme Joshua A fait le décret Vous allez faire Un décret Comme Jabet A demander Tout a changé Dans sa vie Tout chose Change pour vous Cette nuit Comme Job A la double portion Vous avez la double portion Vous aurez la triple portion La quadruple portion Comme Joel Ne craint pas Mon peuple Ne sera plus Dans la confusion Toute confusion Est ôtée De votre vie Pour Jérémie Et pour vous L'éternel Va exécuter Sa parole Le temps D'accomplissement Est arrivé Pour qui Je dis Pour qui Pourquoi ne pas Vous lever Et dire Je suis ici Seigneur L'accomplissement Accomplis ta parole Le moment Le moment D'accomplissement Est arrivé Cela vient Aujourd'hui C'est votre jour Ouvrez la bouche Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Le salut Est disponible La guérison Est disponible La délivrance Est disponible L'autorité Est ici La réponse Aux prières Est ici Ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Personnelle Il faut Accrocher Voir la promesse Cela ne peut pas Faire défaut Accrocher Voir la puissance Cela ne peut pas Faire défaut La foi personnelle La foi qui prie Que vous invoquez L'éternel Comme vous l'invoquez Cette nuit Votre réponse Sera arrivée La réponse Vous sera donnée La réponse Vous sera donnée Vous êtes Co-héritier Co-héritier de Christ Vous êtes Co-héritier de Christ Il y a le salut Disponible Il y a la guérison Disponible Il y a la délivrance Disponible L'autorité Disponible L'orçon Qui brise Le toujours Et si Cette nuit Les miracles Sont disponibles Les signes Et les produits Sont disponibles Les provisions Sont disponibles La joie Illimitée La joie Inédite Est disponible La prospérité Est disponible La pénurie La pénurie Disparait Les besoins De votre vie Seront Pourvus Il est Jéhovah Juré L'éternel Notre Pouvoyeur Il Pouvore A tout Tes besoins Cette nuit Il Pouvore A tout Tes besoins Cette nuit Tu ne peux pas Rentrer Les mains Vidées Dieu Pouvore A tout Tes besoins Cette nuit Jéhovah Rafa Je suis L'éternel Qui te guérit Jusqu'à l'heure Présente Les Jéhovah Nissi L'éternel Ma bannière L'éternel Le victorieux Le vainqueur Celui qui triomphe De tout Ennemi Il Vint Tout Ennemi Il L'emporte Sur Tout Pouvoir Il L'emporte Sur Tout Chose Mauvaise Qui Se Dresse Contre Vous Cette nuit La victoire La victoire Est Arrivée C'est à vous Cette nuit Jéhovah Shalom L'éternel Paix Il vous donnera La paix Dans votre corps Il vous donnera La paix Dans votre famille Vous aurez La paix Il y aura La paix Dans votre lieu De travail Il y aura La paix Dans votre maison Jéhovah Ra L'éternel Mon berger L'éternel Mon berger Il est là Cette nuit Il est ici Cette nuit Il est là Cette nuit L'éternel Mon berger Jéhovah Chiquenu L'éternel Notre Justice Vous allez lui transférer Vos péchés Et vous transférer Sa justice Vous lui donnez Votre faiblesse Et vous Donnez Sa force Vous lui donnez Votre impotence Votre impuissance Votre faiblesse Il vous transfère Sa puissance Il est Ton substitut Il a ôté Tes péchés Il te donne Le salut Il ôte Tes faiblesses Il te donne Son pouvoir Il ôte Tes échecs Tes revers Il te donne La victoire La défaite N'est plus Il est Jéhovah Chama L'éternel Est ici Il est toujours ici Jéhovah Chama L'éternel Qui est toujours Toujours là Je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas Je suis avec toi Jusqu'à la fin du monde Sa paix sera avec toi Sa pureté sera avec toi Sa puissance sera avec toi Son autorité La parole de décret Sera avec toi Tu seras un réalisateur Tu seras un vainqueur Tu seras un triomphateur Rappelez-vous Que vous êtes maintenant Co-héritier Tel que Jacob A l'instant de Jacob Vous êtes co-héritier Le Seigneur dit Qu'il ne t'édule sera pas Qu'il ne t'abandonnera pas Je casse ce qu'il est Accompli Exécuté Je casse ce qu'il est terminé Ce qu'il t'a dit A l'instant de Joseph Au sujet de Joseph Ses frères croyaient l'éliminer Ils l'ont vendu Et la victoire lui a été accordée Là vous êtes La victoire est venue La promesse s'accomplit Comme Josué Nul Aucun homme occulte Aucun homme méchant Aucun homme maléfique Aucun ennemi Ne sera en mesure De se tenir devant toi En tant que co-héritier La victoire vous appartient A l'instant de Jabet Tous les malheurs seront enterrés Tout le chagrin de coeur prendra fin Tout le greffe prendra fin Et le Seigneur vous bénira cette nuit Et le Seigneur vous bénira cette nuit A l'instant de Job Votre Dernière Votre fin Sera plus grande Votre fin sera plus grande Votre fin Sera plus heureuse Sera plus fructueuse Que votre commencement Dieu changera votre captivité Changera votre souffrance Changera votre malheur A l'instant de Joël Il fera de grand chose Ici pour vos sept nuits De grand chose Ici pour vos sept nuits De grand chose Ici pour vos sept nuits Pour Jérémy A l'instant de Jérémy Il verra pour accomplir Pour exécuter sa parole Dans votre vie Il va exécuter sa parole Dans votre vie Dans votre vie cette nuit Au nom de Jésus Je suis nopréant Je suis receveur Je suis bénéficiaire Je suis vainqueur Je suis sauvé Je suis guéri Je suis délivré J'ai la domination Je suis plus que vainqueur Je suis béni Je suis béni Je suis béni Je suis co-héritier Je suis co-héritier Cette nuit Cette nuit Cette nuit Tous mes besoins sont pourvus Où est la personne là-bas ? Où est-elle là-bas ? Tous vos besoins sont pourvus Au nom de Jésus Christ Recevez cette nuit Recevez cette nuit Recevez cette nuit Après le dernier amène Vos bénédictions seront scellées Après le dernier amène Le jour Le jour La sera brisée La maladie Disparaîtra La montée Se déplacera Levez la main Voici votre jour Père Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Pour la provision Que tu as faite La provision du salut Pour ceux qui t'invoquent Je prie pour ceux Qui t'ont invoqué Cette nuit De leur pardonner Au nom de Jésus Christ Qu'on salue Le soit accordé Qu'il y ait le pardon Maintenant Hôte toute culpabilité Condémation De leur cœur Au nom de Jésus Christ Esprit du Dieu vivant Rend témoignage A leur corps maintenant Qu'ils sont Enfants De Dieu A partir de ce moment Au nom de Jésus Christ Seigneur Tu t'as révélé A ton peuple Comme pourvailleur Comme celui qui guérit Comme vainqueur Comme conquérant Comme capitaine Comme notre solicitude Comme notre justice Seigneur Je prie Fais-le pour tout le monde Au nom de Jésus Christ La maladie Ne va pas vaincre Ton peuple Les infimités Ne vont pas vaincre Ton peuple Toute maladie D'Egypte Toute infimité D'Egypte Je te commande Sors de là Au nom de Jésus Christ Cancer Sois guéri Au nom de Jésus Christ Il sait Sois guéri Au nom de Jésus Christ Le dysfonctionnement Des reins Soyez en guéri Au nom de Jésus Christ Les yeux aveugle Ouvrez-vous Au nom de Jésus Christ Si vous êtes paralytique Ou bien vous avez La paraplégie Ou Tenez-vous de bois Marchez au nom de Jésus Christ Quel que soit La maladie Ou le problème Tu es l'éternel Qui guérit ton peuple Guéris-le maintenant Brise toujours maintenant Enfranchis tout le monde Maintenant Au nom de Jésus Christ L'éternel Notre pouvoir Pouvoir à tout le monde Le boulot pour tout le monde L'emploi pour tout le monde La propriété pour tout le monde Ceux qui empruntent Pouvoir à leurs besoins Qu'ils s'acquittent De leur dette Au nom de Jésus Christ A partir de ce jour Vous allez prêter aux autres Vous allez prêter aux autres Apporte la prospérité Sur toute tes vies Au nom de Jésus Christ Tu es l'éternel Notre Père Amène la paix Dans tout cœur La joie Dans tout cœur La satisfaction Dans tout cœur Seigneur Déplace toute la montagne A ma droite Déplace leur montagne A ma Devant moi Pour mes soeurs et mes frères Déplace leur montagne A ma gauche Déplace leur montagne Et partout Déplace la montagne De tout le monde Seigneur Vingt Les ennemis En leur faveur Tout ce qu'ils Ont Tout ce qu'ils ont dit C'est lui Confirme-le La réponse du ciel Confirme cela Le miracle du ciel Confirme-le Les signes et les prodiges Confirme-le Confirme-le La guérison La guérison La délivrance Confirme-le La domination Confirme-le Seigneur Seigneur Que tout le monde Sois Co-héritier 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 du Seigneur Jésus Christ Recevez le témoignage Dans votre bouche Le sourire Dans votre bouche La joie Dans votre vie Vos besoins sont pourvus Quand vous rentrez à la maison Rentrez avec vos bénédictions Rentrez avec le salut Rentrez avec la totalité De l'effusion de bénédictions Au nom de Jésus Christ Confirme-le dans toute ta vie Merci Seigneur Parce que nous savons que tu as exaucé Au nom de Jésus Nous prions